Bonjour les loulous, aujourd'hui je vous propose un nouveau jeu en mathématiques. Ça s'appelle la cible. Alors qu'est-ce qu'une cible ? La cible, vous voyez, c'est ça là. Là c'est un objet sur lequel on va viser pour obtenir des points. Donc là, notre renard qui a son tir à l'arc va viser la cible et il va tirer trois flèches. Et on remarque que notre cible, elle a trois couleurs. Elle a un premier cercle rouge, un deuxième cercle vert et un troisième cercle bleu. Chaque cercle vaut un nombre de points. C'est-à-dire que le cercle rouge vaut 10 points, le cercle vert vaut 5 points et le cercle bleu vaut 1 point. Et donc, le but du jeu, c'est de tirer dans la cible rouge pour gagner le plus de points possible. Et donc notre ami le renard là, et bien combien il a fait ? Donc là, ça va être votre... le but de l'exercice, c'est de deviner, enfin c'est de compter combien le renard a fait de points avec ses trois flèches. Et vous allez voir qu'on va le faire pour plusieurs personnages. Donc là, vous avez le renard, mais ensuite vous allez rencontrer d'autres personnages. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà, vous allez rencontrer cinq personnages. Donc, le renard, la petite fille, le petit garçon, et ça c'est pour les filles là, rebelles, c'est même pas réponses, c'est rebelles, et puis l'indien. Donc, qui va gagner ? Donc, vous allez compter tous les points, tous les points du renard, de la petite fille, du petit garçon, de rebelles, et puis de l'indien. Une fois que vous avez compté tous les points de la cible, vous allez... pour savoir qui a gagné, et bien on va ranger par ordre croissant, dans l'ordre croissant, pardon, du plus petit au plus grand. Et donc, c'est parti, on va voir comment déjà on peut calculer pour le renard. Donc, voilà, on revient au renard, il a tiré trois flèches, et on voit qu'il a tiré deux flèches, la première flèche ici, elle vaut cinq. Et il a tiré une deuxième flèche encore dans le vert, ça veut dire que sa deuxième flèche, elle vaut cinq, et sa troisième flèche, il l'a tirée dans le bleu, donc sa flèche elle vaut un. Ça veut dire qu'on va compter ses points. Il a gagné cinq points, plus encore cinq points, plus encore un point. On va voir combien ça fait. Donc voilà, ici, il avait cinq points, plus encore cinq points, plus encore un point. Donc c'est à vous de calculer. Cinq plus cinq, vous savez, c'est un complément à dix, ça fait dix, plus un, donc ça fait dix plus un, ça fait onze. Maintenant, à vous de calculer pour la petite fille, pour le petit garçon, pour rebelle et pour l'indien. Et ensuite, vous allez ranger dans l'ordre de croissant pour me dire qui a gagné. C'est celui qui a fait le plus de points, qui est le champion du jeu de la cible. Allez, c'est parti, on va voir ce qu'ont fait les autres personnages. Allez, deuxième personnage, combien a fait la petite fille ? À vous de compter. Regardez bien la couleur. Vous pouvez mettre en pause pour calculer tranquillement. Allez, on corrige tout de suite. Donc pour la petite fille, on voit qu'il y a deux flèches dans le rouge, donc ça fait dix, plus dix, plus une flèche dans le vert, cinq. Donc on va dans le tableau. Et donc ça fait dix, plus encore dix, plus cinq. Allez, on fait le total. Dix plus dix, ça fait vingt. Plus encore cinq, vingt-cinq. On continue. Allez, pour notre nouveau personnage, combien fait le petit garçon ? Regardez bien les couleurs. Allez, on corrige. Alors, on voit qu'il y a une flèche dans le rouge, ça fait dix. Et il y a deux flèches dans le vert, ça fait dix, plus cinq, plus cinq. On va dans le tableau. Dix, plus cinq, plus cinq. Ça fait, on a deux doubles. On a les doubles, le double de cinq, ou complément à dix. Donc ça fait dix, plus dix, ça fait vingt. Allez, nouveau personnage, notre rebelle. Alors, combien a-t-elle fait deux points ? N'oubliez pas de faire pause si vous voulez. Alors, première flèche dans dix. Et elle a fait deux flèches dans le bleu. Donc ça fait un, et encore un. Ça fait dix, plus un, plus un. On va dans le tableau. Dix, plus un, plus un. Ça nous fait dix. Onze, douze. Dernier exercice, avec le nouveau personnage, le dernier personnage. Alors, combien fait le petit indien ? À vous de jouer. Allez, correction. Alors, on voit que les trois flèches, un, deux et trois, l'indien a tiré les trois flèches dans le vert. Donc, chaque flèche vaut cinq. Ça fait cinq, plus cinq, plus cinq. On va dans le tableau. Alors, on a cinq, plus cinq, plus cinq. Donc, ça fait cinq, plus cinq, dix. Dix, plus cinq, ça fait quinze. Alors, maintenant, la question, c'était qui a gagné ? Donc, celui qui a fait le moins de points est le dernier. Celui qui a fait le plus de points est le premier. Donc, maintenant, je vous laisse quelques secondes pour ranger dans l'ordre croissant les résultats que vous avez trouvés. Et pour vous permettre de trouver qui est le grand gagnant. Alors, pour ranger dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand, on va commencer. Alors, d'abord, vous vous souvenez, il faut regarder qui n'a pas de dizaine. Alors, qui n'a pas de dizaine ? Personne. Donc, maintenant, on va regarder les dizaines. Alors, je vois qu'ici, il y a une dizaine. Donc, il y a une dizaine, déjà. Une dizaine, deux dizaines, deux dizaines, une dizaine, une dizaine. Donc là, on est obligé de comparer ceux qui ont une dizaine. Donc, une dizaine, une dizaine, une dizaine. Maintenant, si on veut regarder qui va gagner, comme ils ont tous une dizaine, ça ne nous intéresse pas. J'espère que vous n'avez pas oublié. Vous devez regarder les jetons ou les unités. Donc, là, il y a une unité. Ici, il y en a deux. Et ici, il y en a cinq. Donc, qui a le moins d'unités ? Onze, douze ou quinze ? Le plus petit, c'est un. Donc ici, le plus petit nombre, ce sera un. Donc voilà, c'était onze. Deuxième, deux unités, cinq unités. Le plus petit, c'est douze. Troisième, du coup, il ne nous reste que quinze. Allez, il nous reste vingt et vingt-cinq. Donc là, on voit qu'il y a deux boîtes ou deux dizaines et aussi deux. Donc, ça ne nous intéresse pas. On va donc regarder les unités. Là, il y en a cinq et là, il y en a zéro. Donc, le plus petit, c'est zéro. Le plus petit nombre. Alors, ici, on va mettre vingt et il nous reste vingt-cinq. Alors, qui a fait vingt-cinq ? C'est la petite fille. Donc, ceux qui ont trouvé que c'était la petite fille qui avait gagné, bravo ! C'est effectivement la petite fille qui a remporté le premier travail sur la cible, le premier jeu sur la cible. Je vous mets dans la prochaine vidéo le même travail. À vous de deviner cette fois-ci qui va être le nouveau gagnant. Est-ce que ce sera encore la petite fille ? On va voir. À tout de suite !